Générique Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité à l'ordre du jour de cette semaine. Les discussions avec les lefébristes peuvent-elles aboutir ? Plus de 20 ans après le schisme de Mgr Lefèvre, une première rencontre a rassemblé lundi au Vatican des théologiens catholiques et une délégation de la fraternité sacerdotale Saint-Pidice. Benoît XVI veut donner une nouvelle chance à la réconciliation. Il avait déjà autorisé le recours au rite ancien de la messe, puis levé au début de cette année l'excommunication des évêques dissidents dont le désormais célèbre Williamson. C'est maintenant une discussion sur le fond des désaccords qui va s'engager. Alors, sur quel point un rapprochement peut-il s'effectuer qui ne renierait pas Vatican II ? Ces discussions visent-elles à rallier une partie des traditionnalistes, comme c'est un peu le cas avec ce qui se passe du côté des anglicans ? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-François Colossimo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur sur le site orthodoxie.com. Guillaume Goubert, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose un premier point de vue. C'est celui de Gérard Leclerc qui connaît bien ce dossier. Il a écrit sur ce sujet notamment. Il est éditorialiste à France catholique et c'est Émeric Coletta qui l'a rencontrée. On regarde cette image. Première modalité de la rencontre à Rome, les protagonistes. En effet, la constitution des deux délégations est déjà très significative. Pour Gérard Leclerc, le but est d'aborder le fond des problèmes, mais dans un contexte apaisé. Le pape a voulu que l'organisme qui avait été créé par le pape Jean-Paul II pour le dialogue avec les traditionnalistes soit intégré dans la Congrégation pour la Doctrine de la Foi parce qu'il donne la priorité, je dirais, au problème de fond, à la discussion des problèmes doctrinaux. Donc tout a été intégré à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et par ailleurs, du côté des Lefébristes, de la Fraternité Saint-Pilice, une délégation a été nommée par la responsable qui est dirigée par un des quatre évêques de cette fraternité qui s'appelle Mgr Gallaretta, qui est sans doute le moins connu et peut-être le plus discret des quatre évêques traditionnalistes. En tête de liste des sujets débattus, le dialogue entre chrétiens et avec les autres religions, c'est le principal point d'achoppement. Les traditionnalistes ont toujours contesté les initiatives de l'Église depuis Vatican II de dialogue avec les différentes religions. Ils ont toujours dénoncé une sorte de relativisme qui dévalorise en quelque sorte la primauté de l'Église catholique. Il y a évidemment bien d'autres sujets délicats, souvent liés aux évolutions de Vatican II, et parmi eux, les questions liturgiques. La question de la collégialité, du pouvoir dans l'Église. La question de la liturgie, évidemment, est aussi importante puisqu'elle était à l'origine, il ne faut pas oublier, de la contestation dès les années post-conciliaires. Voilà, en tout cas déjà un programme assez copieux qui peut prendre des semaines et des semaines de discussion. Enfin, une question nous brûle les lèvres. C'est bien sûr celle des conséquences possibles de ces tables rondes. Je suis incapable de dire, s'il y a un bon espoir pour que ces discussions aboutissent, il ne faut pas se cacher la profondeur de certains désaccords. On n'est pas séparés comme ça, de fait, depuis presque un demi-siècle, sans qu'il y ait des séquelles, évidemment, d'une telle crise, d'un tel désaccord. Donc, il faudra s'armer de patience pour savoir si, vraiment ou pas, on va vers une sortie de crise. Alors, je vous repose la question à tous les deux, cette première question, Jean-François Colosimo tout d'abord. Quelles sont les chances de réussite de ces discussions au Vatican, à votre avis ? Je ne suis pas sûr qu'elles dépendent fondamentalement, finalement, d'un débat théologique. Je crains que, comme l'affaire soit, et depuis le départ, fondamentalement pastorale, c'est un problème de sollicitude, rattraper les brebis perdues, ne pas laisser les gens qui pourraient être, au fond, pas tellement intégristes que, si l'on me permet l'expression, paumés, n'est-ce pas, ne pas les laisser au dehors, etc. Je crains que le débat soit pastoral et que, donc, au fond, la question du statut de cette future entité intégriste ralliée, finalement, à Rome, soit une question plus décisive que les questions théologiques qui vont être abordées. Pourquoi ? Parce que théologiquement, c'est très simple. D'un côté, il y a une théologie, c'est celle de Vatican II. De l'autre, il y a une construction qui n'est pas, à proprement parler, théologique, mais qui se réfère à un ensemble plus théologico-politique que réellement théologique. A savoir que les référents des intégristes, ce n'est même pas la théologie romaine ultramontaine, ce n'est même pas la théologie du Xe siècle, ce n'est pas ça. C'est un univers mental qui est incapable de se relier à la modernité autrement que par une forme de contradiction ultime, voire parfois féroce. C'est une sorte de combat pour l'identité, une identité en plus complètement reconstruite, puisque les intégristes se croient plus catholiques que le pape, en quelque sorte, mais ils ne sont pas si catholiques que ça, au fond. Ils participent vraiment d'un mouvement intégriste. Alors, Guillaume Goubert, Jean-François Colessi-Maudi, ce n'est pas vraiment un débat sur la doctrine qui est important ? Je suis pas d'accord avec Jean-François. Je pense que la question statutaire, elle est assez simple à régler. Je veux dire, si avec ça comme problème, il y a eu une première question qui a été, je dirais, enlevée de la table qui est celle du rituel, de la liturgie, avec le mot tout proprio. Je pense que c'est en quelque sorte réglé avec la possibilité d'utiliser le rituel ancien aujourd'hui. Deuxièmement, on sait que du point de vue institutionnel, il y a des solutions qui existent. Tout le monde les connaît, enfin, je veux dire, tout le monde, je veux dire, ceux qui sont autour de la table des discussions à Rome. Je veux dire, le cas de l'Opus Dei, ce qui a été évoqué il y a quelques jours à propos des Anglicans, etc., montre qu'il existe des solutions institutionnelles. La question, pour moi, c'est de savoir si, et qui est une question, je veux dire, incontournable, c'est celle de savoir si la Fraternité Saint-Piedis accepte ou non de reconnaître Vatican II. Ensuite, tout devient possible s'ils acceptent d'entrer dans cette logique-là. Oui, Jean-François Plessimaud. Mais comment, je crois qu'on est d'accord sur le fond, en fait, si ce n'est que moi, je suis assez pessimiste. Comment pourrait-il, ces intégristes, accepter Vatican II vraiment, alors que le rejet de Vatican II les définit fondamentalement ? Donc, je pense qu'en fait, ce qu'il y a derrière cette discussion théologique, c'est d'en arriver à un groupe intégriste stabilisé, en totalité, au moins pour partie, qui ne sera plus dans le conflit ouvert avec Vatican II, sans pour autant, évidemment, endosser totalement Vatican II. C'est ça. L'idée, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, n'est-ce pas ? Je crois qu'on veut arriver à un statu quo théologique. On ne veut pas arriver à une résolution théologique. Parce que, de toute façon, on n'y arrivera pas. C'est un pari sur le temps. En stabilisant la situation, en les ralliant à Rome, en les unissant au siège de pierre, n'est-ce pas ? On pense qu'au fil du temps, finalement, cette question de l'opposition à Vatican II, qui aura été entre-temps neutralisée, au moins sous la forme du rejet fondamentaliste, eh bien, elle finira par s'évanouir. C'est un pari pastoral. Encore une fois, je crois que même du point de vue de leur intelligence théologique, les protagonistes, du point de vue le fébriste, de ce dialogue, ne sont même pas dans un esprit de dialogue. C'est ça le problème. Guillaume Goubert, Benoît XVI, dans un fameux discours à la Curie, avait fait allusion à ce débat autour des suites du Concile Vatican II, en disant, en gros, je résume, on peut de nouveau réfléchir à la mise en place des suites de ce Concile Vatican II sans pour autant remettre en cause ce Concile. Est-ce que c'est là où il peut y avoir un compromis pour dire qu'on va reparler de Vatican II sans remettre en cause Vatican II ? C'est-à-dire simplement dans ce discours qui, effectivement, est un discours capital dans l'histoire qui restera comme capitale dans l'histoire du pontificat de Benoît XVI, il a dit qu'il faut passer d'une interprétation de Vatican II sous le signe de la rupture à une interprétation de Vatican II sous le signe de la continuité. Je ne pense pas que ça suffise à rallier les intégristes de la Fraternité Saint-Piedis, qui, d'une certaine façon, sont dans une logique de rupture, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir avant Vatican II. C'est là où est toute la difficulté ? Alors, sur ces questions, Jean-François Colossimo, ces questions de fond, qui constituent en effet la base de la rupture, vous pensez qu'il n'y a aucun compromis possible, en quelque sorte, sur le dialogue interreligieux, l'occuménisme, la liberté religieuse ? Encore une fois, les pratiques, c'est l'arbre qui cache la forêt. On connaît très bien ça dans le monde orthodoxe. On a un schisme qui est tout à fait parallèle à celui de l'effet vrist, qui s'appelle le schisme des vieux calendaristes, parce qu'il y a eu une réforme de calendrier qu'ils n'ont pas accepté. Mais quand bien même on en reviendrait pour leur faire plaisir à l'ancien calendrier, on sait très bien que ce n'est pas ça le but qu'ils poursuivent. Le but qu'ils poursuivent, c'est une église qui, à elle seule, a toute la vérité, rien que la vérité, et hors d'elle, point de salut. C'est une forme d'église solipsiste, autiste. C'est une forme d'église dominatrice. C'est une forme d'église qui n'est pas christocentrique, qui n'a pas le Christ au cœur d'elle, et qui ne voit pas le Christ en dehors d'elle, agissant. C'est l'église de la vérité, mais au sens de la vérité comme les entendent les philosophes et les savants du monde moderne. N'est-ce pas ? C'est-à-dire la vérité absolue, une vérité totalitaire. C'est là-dessus, ils font un repas. C'est exactement ça qu'ils rejettent. On peut leur donner de beaux habits, on peut leur donner la messe en latin, on peut leur donner tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on reconnaisse que, en fait, Vatican II s'est trompé. Or, le problème qu'ils ont, par exemple, c'est qu'eux qui se sentent tellement intégristes, moi j'ai eu des tas d'appels du pied de leur part, parce qu'ils pensent que, comme il y a une liturgie très traditionnelle dans le monde orthodoxe, les orthodoxes seraient naturellement à leur faveur. Faux, totalement faux. Les orthodoxes reconnaissent dans le concile de Vatican II qui est un grand concile patristique, qui est un grand concile liturgique, qui est un grand concile de la tradition de l'Église. La tradition de l'Église indivise. Et on ne peut pas se reconnaître du tout, par exemple, dans Vatican I, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Donc là, il y a une inversion des valeurs. Comment on va faire pour restaurer cette inversion des valeurs ? Je pense que ce dialogue a un but pacificateur et qui s'accompagne d'un pareil dans le temps. La pacification accomplie. Les esprits, le temps, en quelque sorte, un peu refroidis. Petit à petit, les gens qui sont avec cette institution migreront vers une meilleure compréhension des choses. La meilleure compréhension des choses ne va pas fonder cette union. Vous voyez ? Je ne vais pas passer par là-dessus. Ce qui est intéressant, là, je rejoins Jean-François. Ce qui est intéressant, par exemple, quand on voit les effets du motu proprio, la Croix, un journaliste qui s'appelle Céline Oyo, a fait une enquête assez approfondie sur le sujet il y a quelques jours. Enfin, non, c'est paru il y a quelques jours. Et il apparaît que, autant le motu proprio a fait bouger peu de choses du côté des intégristes, en revanche, au sein du monde... Oui, c'est-à-dire la libéralisation complète du miscel ancien. Ça n'a pas fait bouger grand-chose du côté des intégristes. En revanche, dans la mouvance dite traditionnaliste, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à ce rituel, mais qui n'ont jamais voulu rompre avec le reste de l'Église, et bien là, il apparaît maintenant une forme de circulation, c'est-à-dire que des personnes qui, jusque-là, étaient très braquées dans leur opposition à l'institution, au fonctionnement actuel de l'Église, du coup, ayant des lieux où ils peuvent célébrer comme ils le souhaitent, participent plus facilement à d'autres aspects de la vie de l'Église. Donc, on peut imaginer que petit à petit, et on peut le souhaiter, que petit à petit, cette logique-là s'étende. Et il est clair que, de toute façon, ces négociations, ces discussions vont être extrêmement longues. Il faut signaler une anecdote qui est assez amusante, c'est que dans le communiqué à la fin, la salle de presse a dit qu'ils allaient se réunir tous les deux mois, toutes les deux semaines, pardon. Et très vite, ils ont fait un rectificatif pour dire que c'était une erreur, qu'en fait, ce serait tous les deux mois. Donc, c'est bien qu'on est dans une logique de discussion assez interminable. Mgr Felet, qui est le patron des lefévéristes actuels, dit que ça peut prendre un siècle, ça veut dire que ça ne peut jamais aboutir. C'est une manière aussi de botter en touche, à votre avis ? Lorsqu'on est le minoritaire et qu'on entre en négociation, généralement, on fait monter les enchères, n'est-ce pas ? C'est une bonne guerre. En revanche, ce qui me semble significatif là-dedans, ce n'est pas tellement le message qui est envoyé aux intégristes à travers cette volonté de dialogue théologique. C'est le recentrage de Rome sur la signification même de Vatican II. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, le dialogue théologique avec les intégristes vaut pour les intégristes, ou est-ce qu'il est un message indirect envoyé au reste du monde catholique, et par-delà au reste du monde chrétien ? Et ça, c'est une véritable question. Non. Parce qu'il faut voir quand même que le prix de ce débat officiel est énorme dans la conscience catholique, particulièrement dans la conscience catholique française. Parce qu'il faut rappeler quand même que ces intégristes sont avant tout, c'est avant tout un phénomène français, n'est-ce pas ? Et un peu étendu à quelques pays d'Amérique latine, à quelques pays francophones, voilà. C'est avant tout un phénomène français. La délégation de la fraternité est composée de trois abbés français. Absolument. Donc c'est une affaire totalement française. Et là, on en retourne, en fait, à l'essentiel. Il y a quoi derrière ? Est-ce que c'est Vatican II ? Ou est-ce que c'est les communications successives de Marc Sandier et du Sillon, puis de l'action française de Charles Maurras ? Est-ce qu'on est en train de régler les problèmes de l'héritage et de la révolution française avec la crise du modernisme ? Est-ce qu'on n'est pas face là à une espèce de combat résiduel ? Mais ce combat résiduel, d'un coup, rebondit de manière extraordinaire sur la conscience des catholiques français qui ont beaucoup de mal à s'y reconnaître, tout de même. Il faut le dire. L'affaire a ravagé l'opinion catholique française. Les évêques français sont intervenus à Rome. Ils se sont sentis d'ailleurs un peu marginalisés, je crois. Donc on est là face à quand même quelque chose d'assez violent, tout de même. C'est-à-dire que cette opération de pacification d'un côté, avec quand même, il faut le dire, une minorité, donc c'est comme une minorité très agissante, mais une minorité tout de même. Quelques centaines de milliers de faits fidèles dans le monde, quelques dizaines de prêtres et donc de séminaristes. Ça veut dire que c'est une minorité, mais une minorité particulièrement symbolique. Oui, quelques centaines, pardon. Oui. Alors, est-ce que c'est que finalement, leur structure de relation à la modernité est en train, finalement, non pas de gagner à Rome, parce qu'à Rome, on est bien plus intelligents que ça, mais est-ce qu'ils ne sont pas pris comme un symptôme, au fond, très significatif ? Et est-ce que ce n'est pas ça, au fond, qui alarme les catholiques français qu'on puisse prendre les intégristes comme un symptôme significatif au point de les inviter à une table de négociation et de croire que, très sérieusement, on va, pendant deux ans, un siècle, parler avec eux de la signification de l'œcuménisme, du dialogue interreligieux pour tâcher de les convaincre qu'être chrétien, c'est effectivement ça. Alors, Guillaume Goubert, sur ce terme, je voudrais revenir de pacification, on a aussi employé le terme de pastoral. Est-ce qu'à votre avis, sans jouer les Mme Soleil, est-ce qu'à votre avis, l'intention du Vatican est-elle de faire en sorte que les leuphébristes les plus proches, les plus modérés, en quelque sorte, pourraient, à la faveur de ces négociations, continuer de rallier, pour reprendre ce terme, de rallier Rome ou de se réconcilier avec Rome pour laisser, disons, les éléments plus radicaux mener leur petite église à eux, dans leur coin ? Alors, il y a certainement, c'est certainement un des aspects de, comment dire, de la réflexion du Saint-Siège, mais il y a quand même un souci très compliqué à gérer qui est celui des évêques, c'est-à-dire qu'il y a quatre évêques, leuphébristes, qui, évidemment, sont en rupture, mais qui, en même temps, se situent dans une succession. Et rupture de la succession apostolique, mais bon, ils peuvent ordonner des prêtres, ils peuvent ordonner des évêques, etc. Donc, en tout cas, ils se sentent légitimes, eux, pour le faire. Et donc, l'une des difficultés, c'était une des choses qui étaient au cœur de l'affaire Williamson, c'est que, je pense que certains au Vatican savaient très bien que cette personne posait un énorme problème, mais ne voulaient pas le laisser en dehors. Car le laisser en dehors, c'était, en quelque sorte, laisser la possibilité à la Fraternité Saint-Pilice de continuer à exister, à se développer, et si j'ose dire, à se reproduire. Donc, c'est compliqué, parce qu'à la fois, certainement, je dirais, tout ça, d'une manière assez politique et peut-être un peu triviale de parler de choses douloureuses, j'en ai bien conscience, mais que, parce que ce sont des affaires qui divisent des familles, qui divisent des communautés, et souvent, d'une manière vraiment douloureuse. Mais, donc, pour le Vatican, certainement, il est bon à prendre d'avoir un certain nombre de personnes qui se séparent de la Fraternité Saint-Pilice pour aller rejoindre le reste de l'Église, mais je ne pense pas qu'ils puissent complètement s'en tenir à ça, parce qu'il y a ce problème des évêques qu'il faut essayer de résoudre le plus vite possible. Il y a une espèce de tension, là, qui est compliquée à gérer. Pourtant, oui, je t'en prie. Les meilleurs de cette mouvance, qui a eu beaucoup de mal avec le Vatican II, sont d'ores et déjà passés en Rome. C'est ce qu'on appelle les traditionnalistes. Les traditionnalistes, ceux qui sont mis dans des fraternités, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins d'acceptation. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes. Oui, oui, oui. Il ne faut pas minimiser leur douleur. Alors, sur la messe, sur le rite ancien, ces gens-là ont la messe ancienne, il n'y a plus vraiment de rupture. En revanche, sur les lefevrices, ça porte plus, en effet, sur la doctrine. On revient là-dessus. Alors que les traditionnalistes peuvent, en effet, avoir une messe selon le rite ancien. Les traditionnalistes, c'est une sensibilité, c'est un attachement, c'est une piété, c'est une vertu, c'est tout ce qu'on voudra. Ça n'a pas que des accents négatifs. Et d'ailleurs, c'est parce que ça n'a pas que des accents négatifs que ces gens-là ont fait une démarche vers Rome, qui souvent, d'ailleurs, ont rencontré de nombreux obstacles. Encore une fois, ils ont beaucoup souffert. Et aujourd'hui, ce sont le mieux, effectivement, avec Benoît XVI, qui ne se sentait, il y a quelques années, tant mieux pour eux. Mais ceux-là, ils se sont pacifiés par eux-mêmes. On n'a pas eu besoin d'un siècle de conversation pour essayer de leur faire comprendre des choses essentielles. Donc, je dirais que si le calcul... Alors, le calcul, c'est peut-être de rattraper au marge de ce qui reste de ce troupeau de gens qui sont à peu près encore raisonnables. Mais encore une fois, est-ce que vous pensez qu'un intégriste est intégriste pour des raisons valables ou pour des raisons irrationnelles ? Est-ce que ce n'est pas d'abord une psychologie ? Est-ce que ce n'est pas d'abord un type de relation au monde ? Est-ce que ça relève du dialogue ou de la thérapie ? C'est une véritable question. Je veux dire, quand on regarde, en fait, la structure, je ne parle pas encore de ceux qui ont des goûts traditionnels, etc. Mais l'intégriste, par définition, n'arriverait à le convaincre de rien, puisque son combat, c'est de vous convaincre, vous, de sa vérité sans laquelle il ne peut pas ne pas vivre. – Guillaume Goubert, certains observateurs remarquent que Benoît XVI s'attache au retour d'un certain nombre d'anglicans, s'attache au retour d'un certain nombre de lefébristes, et donc lui font en quelque sorte la critique de dire qu'il ne regarde que d'un seul côté. C'est un faux procès qu'on lui fait ? – Disons que je pense qu'un certain nombre de catholiques, qui sont le plus grand nombre en l'occurrence, seraient certainement sensibles à une manifestation d'attention et de compréhension de la part du Saint-Siège, et du pape en particulier. Je dois dire qu'effectivement, depuis quelques années, spécialement depuis l'élection de Benoît XVI, on a l'impression qu'une énorme énergie au Saint-Siège est mobilisée pour aller à la rencontre de ce monde-là. Ça vaut pour ces franges anglicanes, ça vaut pour les lefébristes, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres forces dans l'Église qui se sentent délaissées, qui se sentent mal comprises, et je trouve qu'une manifestation d'attention et d'affection, je dirais, de la part du Saint-Siège à l'égard de ces catholiques-là, serait certainement la bienvenue. – Alors d'un mot, Jean-François Colosimo, c'est une vision de l'occuménisme particulière qui se manifeste à cette occasion ? – On peut noter qu'il y a un parallèle entre l'affaire des Anglicans et l'affaire des lefébristes, c'est que Rome s'engage dans des formes de rattachement par satellisation de réalités auxquelles on demande finalement une adhésion au magistère. Pour le reste, ces réalités, on leur laisse une très large autonomie. On peut s'en féliciter d'un côté. De l'autre côté, est-ce que c'est vraiment ça l'idéal d'un dialogue sur le fond de la tradition ? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire finalement nous faire retrouver la tradition indivise ? Je n'en suis pas sûr. – Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Jean-François Colosimo, en dehors de cette actualité autour du Vatican, il y a d'autres sujets, je pense, qui vous ont frappé cette semaine. Un contrepoint, un point d'interrogation, un point d'exclamation ? – Oui, enfin, c'est-à-dire, tout récemment, parce que le communiqué est sorti, s'est tenu à Chypre une nouvelle session du dialogue officiel catholique-orthodoxe, dialogue théologique. On sait qu'il y avait eu Ravenne, où la question de la primauté avait été examinée, les Russes étaient partis, il y a eu une crise au sein de l'orthodoxie. Cette fois-ci, il y a eu des moines du Moatos, quelques évêques des Balkans, et quelques professeurs de théologie qui ont violemment condamné cette entreprise œcuménique. Vous voyez, donc chacun a finalement son lot un peu partout. Mais du coup, entre tous ces problèmes, l'orthodoxie qui doit faire son unité, avant même de penser à l'union ou à la communion avec Rome. Rome qui toujours hésite, finalement, entre des enjeux quand même un peu de pouvoir, un peu pressé, etc., et le fond du problème. On a un communiqué extraordinaire, je vous y renvoie, on le trouve partout, finalement, de ces grands évêques et théologiens qui se sont réunis à Chypre, ils ont été très contents, ils ont été très bien reçus, semble-t-il, ils ont bien mangé, ils ont beaucoup discuté, leur discussion a été tellement profonde que le communiqué est remis à plus tard. Donc on ne saura rien de ce qu'il s'est dit, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il ne s'est rien dit, au fond, on n'en sait rien. Peut-être qu'il s'est dit des choses tellement graves qu'elles ne sont pas audibles. On n'en sait rien. Voilà, donc voilà où on est le dialogue œcuménique. C'est devenu une activité en cabinet, de préférence avec des voyages touristiques à la clé à travers le monde, pour quelques spécialistes qui n'ont plus rien à dire à partager avec le peuple chrétien, parce que finalement, ça ne concerne au fond que, l'œcuménisme est devenu lui-même une espèce d'activité spécialisée. Alors, Guillaume Gobert, à la fois votre propre contrepoint, et éventuellement aussi une réaction à ce que vient de dire Jean-François. Oui, sur ce que vient de dire Jean-François, je pense qu'effectivement, on est à un moment de l'œcuménisme qui est assez douloureux. C'est-à-dire qu'on a franchi beaucoup d'étapes dans les générations précédentes, et puis là, ça fait un moment qu'on est sur un palier et qu'on en reste à ce que Monseigneur Docour, qui est une grande figure de l'œcuménisme en France, définit comme les religions pacifiquement divisées, c'est-à-dire qu'on se connaît bien, on se rencontre, on discute, etc., mais on n'avance pas. Et donc, voilà, bon, c'est pas si mal, je veux dire, on n'a pas envie de revenir à la situation intérieure, mais bon, c'est un peu frustrant quand même. Voilà. Et sinon ? Alors sinon, moi, je voudrais me réjouir de ce qui s'annonce pour le 11 novembre, c'est-à-dire qu'Angela Merkel sera présente à Paris à l'Arc de Triomphe pour les cérémonies de l'armistice de la guerre de 14-18. C'était jamais arrivé, ça paraît presque surprenant aujourd'hui, mais c'était jamais arrivé. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Ça sera sûrement pas si facile à accepter pour un certain nombre de personnes âgées ou pas forcément très âgées, mais je pense que c'est une belle chose parce que l'amitié entre ces deux pays reste quelque chose de fragile et sans cesse à approfondir. Ça veut dire que le humanisme politique fonctionne mieux que le humanisme religieux ? Ça veut dire que la politique fonctionne bien quand les derniers poilus sont morts. Ça veut dire qu'on peut réécrire l'histoire une fois qu'elle n'est plus là, brûlante. C'est ça que ça veut dire. Donc à ce moment-là, on peut la réécrire. Certainement, il y aura un moment où il faut réécrire l'histoire, bien sûr. C'est un processus perpétuel de réécriture de l'histoire. Mais c'est quand même de la réécriture. Je vous propose de rester sur ce point d'orgue, en quelque sorte. Et je vous propose aussi de revenir sur notre site www.kto.tv.com pour soit revoir cette émission, soit naturellement pour réagir. Il me reste à vous remercier, Jean-François, Guillaume, d'avoir participé à cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end de la Toussaint. Sous-titrage ST' 501